Quand il faut payer, ils font semblant de regarder dans son sac pendant dix minutes, mais ils ne sortent rien. Partez quand vous avez quelque chose, vous dites « Ah, mon cher, je veux contribuer ». C'est comme ça que vous gardez le respect. On est devenu tellement malicieux, tellement malins, qu'on ne vit même plus ce qui est censé être normal. Et ce qui est censé être normal est devenu extraordinaire aujourd'hui. Ce n'est pas censé être comme ça. Bonjour à tous les amis, Zach Mouekassa, fondateur de Mouekassas. Merci encore une fois de faire partie de notre communauté ce soir. Toujours un réel plaisir. Ça fait plaisir de vous avoir, de discuter, d'échanger avec vous. C'est merveilleux. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés, vous le savez. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas, bredouille. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler d'un sujet très intéressant. Un sujet régulier, des choses qu'on vit chaque jour. Je pense qu'il est essentiel de répéter de temps en temps certains éléments qui sont essentiels à notre existence. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'adore les histoires. Il m'est arrivé il y a très longtemps, je côtoyais une fille, une hollandaise. Je partais chez elle très souvent. Elle m'invitait chez elle, on passait du temps, on s'amusait, on buvait, on mangeait. C'était génial. C'était bien, enfin, qui n'aime pas la bouffe, qui n'aime pas boire, manger, discuter. Il est arrivé un jour, elle m'a dit, Isaac, je ne voudrais plus que tu viennes chez moi. Et j'étais très surpris de l'entendre dire ça. Tu ne veux plus que je vienne chez toi, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je croyais avoir fait quelque chose. Elle me dira, non, je ne veux plus que tu viennes chez moi, non pas parce que tu as fait quelque chose, simplement parce que tu finis ma nourriture. Ah, j'étais choqué. Fini ta nourriture. Tu ne veux plus que je vienne chez toi parce que j'ai fini ta nourriture. Ça m'a un peu bouleversé, vous voyez un peu. Moi, je suis africain, attendez. Chez nous, les africains, la nourriture, c'est rien. On mange s'il y a, on mange. S'il n'y a pas, on ne mange pas. Enfin, bref, personne ne parle de la bouffe. Elle me dit, je ne veux plus que tu viennes chez moi parce que tu finis ma bouffe. Moi, j'ai un mois bien calculé. Je sais ce que je mangerai lundi à dimanche. Toi, tu viens chaque jour et chaque jour, tu ne le quittes jamais sans manger. Donc, franchement, je pense que, voilà. Enfin, ce qui s'est passé, s'est passé. Chacun s'est, enfin, on s'est séparé pour des raisons, je ne sais plus pour lesquelles. Mais ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Ça m'avait vraiment touché. Disant, waouh, elles sont toutes comme ça, les blanches. Enfin, c'est une façon de parler. Elle, elle, elle se plaint sur la bouffe. Franchement, j'étais choqué, quoi. Mais avec le temps, avec la maturité, j'ai compris. J'ai compris qu'elle avait tout à fait raison. On ne peut pas avoir une personne venant chez soi chaque jour, qu'on a une vie restreinte sur certains éléments. Une personne qui vient manger lundi, mardi, mercredi, jeudi, sans contribuer. Surtout si on n'est pas riche. Surtout si la personne est capable de contribuer. Elle n'avait peut-être pas les mots pour me le signifier, mais je partais chaque jour, j'ai mangé très souvent. Donc, ce sont des éléments très essentiels dont il faut parler. On le vit chaque jour dans nos vies. Nous avons tous des amis avec qui on partage du temps. Des gens avec qui on sort. Vous verrez, certaines personnes sont capables de faire certaines choses. Mais elles choisissent de ne pas le faire. Seulement parce qu'elles pensent en tirer avantage. Je vous donne un exemple. Vous sortez avec des potes. Vous sortez avec des amis. Et à chaque fois que vous sortez, ce sont toujours les amis qui payent. Et on pourrait comprendre si vous n'avez pas de boulot. On peut comprendre si vous faites face à un ami qui a plus d'argent que vous. Et c'est officiel. On peut comprendre. Mais vous êtes avec un ami, vous êtes très similaire. Vous avez le même genre de boulot, le même genre d'occupation, le même genre de vie. Et il le sait. Et vous le savez. Mais à chaque fois que vous sortez, vous vous assurez que c'est lui qui paye. Vous ne payez pas. Soit avant le moment de payer, vous vous lévez. Vous dites, oh, excuse-moi, je vais prendre le téléphone. Vous disparaissez. Soit vous faites toujours semblant de chercher l'argent pour que l'autre paye. Comment voulez-vous qu'on vous respecte ? On pourrait comprendre si vous êtes vraiment, 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 vraiment proche. Vraiment, vraiment ami. Là, c'est normal. Là, ça passe. Mais écoutez. Vous rencontrez des gens chaque jour dans votre vie. Des gens qui vous mesurent. Des gens qui essaient de vous péser. Vous rencontrez une personne, vous n'êtes pas vraiment pote. Vous sortez, c'est lui qui paye. Deuxième fois, c'est encore lui. Troisième fois, c'est lui. Il ne va pas. Comment vous voulez vous... Ça ne se fait pas. Dans la vie, le respect se mérite. Et quelquefois, c'est vous qui apprenez aux gens comment vous traiter. Et même si vous n'avez pas grand-chose. Si c'est une personne qui n'est pas vraiment proche de vous. Il ne faut pas vous laisser manipuler comme ça. Parce que finalement, il dira aux gens, ah, ce gars-là, je l'ai acheté à manger. Ah, il est devenu comme ça. Mais je l'ai acheté à manger ici. C'est comme ça que les gens sont. Vous sortez avec quelqu'un dans la voiture. Vous allez faire des courses. Ces courses et vos courses. À la fin des courses, vous dites, ah, ah, mais où on va ? Vous quittez une ville pour une autre. Supposons que vous quittez, je ne sais pas, votre ville pour la ville d'à côté. Ou vous quittez Bruxelles pour Paris, Paris pour Bruxelles. Vous faites des courses, vous achetez vos histoires et ces histoires. À la fin de vos courses, vous dites, merci, ah, ah, vous rentrez dans la maison. C'était sa voiture. Ça ne se fait pas. Pourquoi vous ne pouvez pas s'en tirer un 20 dollars, un 20 euros, je ne sais pas, un 10 euros pour acheter le carburant ? Ça ne se fait pas. Il faut savoir se faire respecter dans la vie. Vous allez habiter chez les gens, même si vous êtes en difficulté. On vous prend chez les gens, on vous accueille. Vous vous asseyez là toute la journée à n'a rien fait. Vous mangez, vous discutez. Les enfants regardent la télévision, vous changez des chaînes. Ça ne se fait pas. Passez dans le quartier. Achetez même du sucre si vous n'avez pas d'argent. Achetez, je ne sais pas, un bol de riz. Faites preuve de volonté. On peut voir que vous êtes en difficulté. Mais quand vous êtes chez autrui, on vous regarde, on vous observe. Écoutez, aucune personne ne vient d'un étranger chez lui pendant 10 ans ou pendant un an ou pendant même 6 mois. Si vous ne le savez pas, même vos frères les plus proches, à un moment donné, ça commence à fatiguer. Si vous venez chez les gens, on vous a aidé pendant un temps. À un moment donné, il faut se dire, bon, je pense que j'ai été là assez longtemps, il faut que je parte. Il faut que j'aille me chercher. Ça fait partie de la vie. Il y a des moments dans la vie, il faut accepter de vivre dans des conditions difficiles, mais de se faire respecter. Si vous vivez chez les gens, il faut contribuer. S'il n'y a pas d'argent à contribuer, il faut même faire quelque chose. Allez, dites à la maman, maman, aujourd'hui, moi, je vais laver les assiettes. Ça vous coûte quoi? En quoi ça vous dégrade? Aujourd'hui, moi, je vais nettoyer, je vais balayer. Ça ne vous coûte rien. Emmenez même un pain. Vous n'êtes pas obligé de contribuer au loyer ou à l'électricité. Mais faites quelque chose, montrez une certaine volonté. Vous verrez, des gens se plaindront, je suis là-bas, moi, je mets cette chaîne, l'enfant change de chaîne. Il ne va pas vous respecter pas s'il voit que vous ne foutez rien. Le respect se gagne, le respect se mérite, c'est à travers votre façon de vous comporter, de vous conduire. Vous allez chez les gens, vous allez quelque part acheter quelque chose. Vous n'êtes pas toujours obligé d'essayer de réduire le prix. Voilà comment on vous manque de respect. Il y a des moments où on vous réduit le prix pour profiter, vous vous manquez de respect. D'ailleurs, j'ai tout donné ça à imprimer. D'ailleurs, je te l'ai donné à un prix réduit. D'ailleurs, je te l'ai donné à un prix réduit. C'est le manque de respect. Il y a des moments où il faut payer le prix pour préserver le respect, la chose la plus importante de la vie. Il y a des moments où il faut payer ce qu'il y a à payer pour garder le respect. Ce n'est pas chez tout le monde qu'on demande des réductions de prix. Ce n'est pas auprès de tout le monde. Il y a des gens qui vous considèrent, des gens qui sont là dehors, qui vous respectent. Mais quand vous venez, vous commencez à discuter, discuter. Ah, lui aussi, il est comme ça. Ah, franchement, je pensais qu'il était... Il faut savoir garder le mystère. Vous pouvez souffrir en difficulté. Écoutez, vous pouvez vivre en difficulté dans votre coin sans que personne ne les sache. Tout le monde n'est pas obligé de comprendre les difficultés dans lesquelles vous traversez. Ce n'est pas pour tout le monde à savoir. L'honneur, c'est aussi la façon dont vous vous tenez, vous vous comportez. Vous n'avez rien, mais on vous respecte. Vous n'avez rien, mais vous contribuez. Surtout quand vous faites face aux gens avec lesquels vous n'êtes pas très proches. Il faut toujours garder le respect. On vous invite à sortir en boîte. Vous savez que vous n'avez pas d'argent. Ce sont des gens avec qui vous n'êtes pas vraiment très proches. Pourquoi vous partez ? C'est pour vous faire ridiculiser. Parce qu'à la fin, quand on dit qu'il faut payer, vous commencez à regarder là comme ça, comme ça. Vous êtes réduits. Partez quand vous avez quelque chose. Ah, mon cher, je veux contribuer. C'est comme ça que vous gardez le respect. Nous, Africains, devons fournir beaucoup d'efforts. Je ne sais pas ce qui se passe chez les Turcs, les Indiens, les Pakistanais. Voilà pourquoi je parle des Africains. Il faut contribuer pour garder le respect. Peu importe la situation. Ne restez pas dehors ou derrière, comme beaucoup le font. Quand il faut payer, ils s'absentent directement. Quand il faut payer, ils font semblant de regarder dans son sac pendant dix minutes, mais ils ne sortent rien pour que quelqu'un le trouve. Mais ils font ça exprès. On sait comment ça fonctionne. Merci infiniment, les amis. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir. L'objectif ici, c'est de nous ramener dans la bonne direction. On est devenu tellement malicieux, tellement malins, qu'on ne vit même plus ce qui est censé être normal. Et ce qui est censé être normal est devenu extraordinaire aujourd'hui. Ce n'est pas censé être comme ça. Quand vous sortez entre potes, aujourd'hui, c'est lui qui paye, demain, c'est lui. Surtout avec des gens avec qui vous n'êtes pas très proche. Il faut garder le respect. Quelquefois, on vous offre quelque chose. Vous refusez parce que vous n'êtes pas très proche. Parce que quand on vous donne, vous ne savez pas pourquoi on vous a donné. Parce qu'il y a des cas où on vous donne quelque chose. C'est pour aller raconter. Ah, je lui avais donné ça. D'ailleurs, je lui avais rendu ça. Mon nom est Zach Mouikassa. Le Guerrier Noir. Le Guerrier Noir. Au revoir.